... Daniel Jacquier, bonjour. Vous représentez Action Logement et vous allez animer une table ronde dans le cadre du Festival International des Métiers de Montagne. Cette table ronde, elle se déroulera le 20 novembre de 15h à 16h30 et ça sera un sujet ô combien important pour les gens qui viennent travailler en montagne. Ça sera le logement des travailleurs saisonniers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la thématique, même si on l'a déjà appréhendée, et puis sur les participants à cette table ronde ? Oui, bonjour. L'année 2020, pour l'ensemble des acteurs et les travailleurs saisonniers, a été une année de galère avec cette crise sanitaire qui n'en finit pas. En mars déjà, la saison a dû être écourtée, la saison d'hiver, et les saisonniers se sont trouvés dans des situations particulières. Donc, il y avait déjà là un problème de logement dans cette situation nouvelle. Et puis, au printemps et en été, avec le confinement, eh bien, ce sont tous les aspects liés à l'agriculture, au tourisme, à l'hôtellerie, la restauration, au thermalisme, qui ont été touchés et qui ont été paralysés. Donc, de nouveau, des problèmes pour l'ensemble des aisonniers. Par le passé, on se souvient que toutes les grandes crises ont été à l'origine de nouvelles organisations permettant des avancées économiques et sociales. On pense, par exemple, au congé payé en 1936. Avec Action Logement, ne doit-on pas en profiter de cette situation pour améliorer les conditions de vie des saisonniers. Et pour Action Logement, bien sûr, il s'agit de se pencher un peu plus encore sur les questions de logement. Alors, de cela, bien sûr, nous en parlerons le 20 novembre à 15h, à l'occasion du carrefour que tiendra Action Logement. Plus d'un million de saisonniers en France représentent donc un poids économique très important. On a la montagne, la loi Montagne 2, qui, il y a quelque temps, a imposé de nouvelles obligations aux collectivités territoriales en matière d'équipement, en matière de logement, en matière de conditions de vie. Et ça, c'est important. Et dans ces conditions de vie et dans les obligations qui sont données par les directions des portes de la table du travail, le logement est une partie importante. Alors, à partir de là, la crise sanitaire, la distanciation sociale, il ne sera plus question d'empiler les salariés dans des foyers ou dans des espaces qui sont vitustes. Il faudra donc de nouvelles règles. Alors, de nouvelles règles, de nouvelles dispositions ont aussi été apportées par Action Logement à ce niveau-là. De nouvelles dispositions sont à prévoir, notamment en matière de... dans les foyers, dans les foyers d'hébergement des travailleurs saisonniers, puisque les gestes barrières dans la disposition actuelle ne sont pas toujours évidents. Alors, à cette occasion, Action Logement a débloqué des fonds importants, des aides importantes pour aider au logement des saisonniers, notamment en louant des gîtes, en louant des auberges, en louant des espaces qui n'étaient pas jusqu'à là attribués aux saisonniers. Au niveau du CRAAL, le comité régional d'Action Logement, on est très préoccupé par les diversités de situations, les zones de montagne, les zones de littoral, et puis ces initiatives ont eu un dépôt favorable au niveau national. Alors, si avec Action Logement, on en profitait pour améliorer significativement les conditions de travail et de vie des saisonniers, ça serait peut-être une bonne idée en ce moment. Récemment, Action Logement a réalisé une grande étude sur le département de la Haute-Savoie, d'où il ressort qu'il y a un manque aujourd'hui à Haute-Savoie de 600 logements. Daniel, on l'a bien compris, pardon de vous interrompre, que ça sera une table ronde très riche avec des échanges nombreux et on espère qu'il y aura beaucoup de participants qui seront là puisque c'est un problème qui concerne les employeurs, qui concerne les habitants, qui concerne les salariés, bien évidemment. Donc, je rappelle cette table ronde le vendredi 20 novembre de 15h à 16h30. Pour participer à cette table ronde, vous allez sur le site du FIM, vous inscrivez à la table ronde, vous recevrez un lien activé pour participer à la table ronde et bien évidemment, vous pourrez poser des questions par écrit pendant la table ronde aux intervenants. Daniel, merci, rendez-vous le 20 novembre. Merci au 20 novembre, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada